Victoire de la flotte de défense de Shinrarta-Desra La flotte d'invasion Targoïd qui a lancé une attaque surprise contre Shinrarta-Desra la semaine dernière a été repoussée. Florian Baljac, qui assure actuellement le commandement du port stellaire de Jameson Memorial, fait le point de la situation. Les unités ennemies ont déferlé dans Shinrarta-Desra. L'assaut a été si violent et soudain que nos défenses ont été balayées avant que nous ne puissions nous regrouper. C'est un miracle que le Jameson Memorial ait résisté jusqu'à l'arrivée des renforts. Bien des braves ont donné leur vie pour repousser les Xénomorphes, mais grâce aux efforts de milliers de commandants, ainsi qu'au soutien de Sirius Corporation et d'Azimut Corporation, l'humanité a fini par remporter cette bataille. Les travaux ont commencé pour remettre tous les ports du système en ligne aussi rapidement que possible. Des demandes de livraison de marchandises sur place ont aussi été lancées. La directrice d'Igis, Alba Tezro, a offert sa gratitude aux pilotes impliqués dans ces combats alors que l'organisation dirigeait les efforts anti-xénomorphes contre les deux titans targoïdes restants, sur la ligne de front. Les reçus de primes obtenus dans le cadre de cette initiative peuvent toujours être encaissés. Les participants sont invités à récupérer leurs récompenses financières en se présentant à bord du navire de sauvetage Cornwallis, dans le système de V-886 Centauri. Les modules offerts en récompense seront distribués automatiquement en temps et en heure. Il a été repoussé et les targoïdes ont échoué lors de cet assaut. Il faut dire que c'était un petit peu prévisible puisque quand vous voyez... Même moi, ça m'a fait rigoler. Quand je rigolais déjà dans la première vidéo, je rigole encore plus parce que je me dis... Les targoïdes, des fois, ils font des moves un petit peu étranges. Ils font des trucs, des fois. Et là, j'ai envie de me dire... Mais je me suis dit... Mais what the fuck, en fait ? Mais pourquoi attaquer le... Le cercle des pilotes dans son cœur, en son sein ? Pourquoi attaquer... Pourquoi, en fait, pourquoi attaquer les joueurs ? Parce qu'en fait, si vous attaquez le cercle des pilotes, vous attaquez les joueurs. Parce que les joueurs sont affiliés au cercle des pilotes et se revendiquent même du cercle des pilotes. Donc, du coup, si vous attaquez le cercle des pilotes, vous attaquez les joueurs. Et attaquer les joueurs, c'est généralement une mauvaise chose. Donc, les targots, je ne sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. Voilà. Je ne sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, en fait. Je vous avais dit que l'événement allait torcher. Il a été torché encore plus rapidement que ce que je pensais. En 2-3 jours, c'était terminé. 2-3 jours même pas, c'était terminé. Les targots sont faits littéralement éclater. Je crois qu'il n'y a pas d'autres mots. Ils sont faits littéralement éclater. Et on a eu un taux de participation. Record ! Je crois que cet événement est un des plus intéressants dans ce sens-là. Parce qu'il y a eu un taux de participation assez important. Je crois qu'on était à plus de 8900 joueurs, quasiment 9000 joueurs. C'est presque, allez, je vais dire, grosso modo, c'est peut-être un tiers de... Non, c'est peut-être le 3 quart de la... Pas un tiers, mais c'est peut-être le 3 quart de la communauté d'Eli Dangerous. Donc, ça veut dire que vous avez des milliers de joueurs, presque quasiment 10 000 joueurs, qui sont arrivés dans un seul système pour faire le ménage. C'est juste une dinguerie. Donc, 10 000 joueurs qui arrivent. Terminé, plus de targots. Bon, voilà, ça m'a... Je sais pas. Moi, ça me fait rire. Je me dis, mais des fois, les targots, ils font des trucs... Ils font des moves. Voilà. Enfin, bref. Donc, taux de participation record, on a un événement qui a un succès. On peut pas dire le contraire, c'est un succès. Avec un taux de participation record, beaucoup de joueurs sont arrivés. Et ça montre aussi que les joueurs ont un attrait et ils aiment bien la castagne. Donc, du coup, là, ça montre que le type d'événement qui plaît aux joueurs... Je pense que Frontier a fait cet événement-là. Alors, je sais pas comment ils vont expliquer ça dans le jeu, parce que la décision des targots d'attaquer Shinra Arta Dezra, moi-même, j'ai du mal à la comprendre. Et là, du coup, je sais pas comment ils vont expliquer ça dans le jeu. De toute façon, Frontier, ils expliquent rien. Donc, comme ça, ils se sont foutus. Mais je pense pas qu'on aurait des explications sur cette attaque des targots dans le jeu, au niveau du jeu, au niveau du lore du jeu. Je pense que c'était, en fait, tout simplement un move de Frontier pour un petit peu, je pense, tester la communauté. C'est tester la communauté, prendre un petit peu la température, voir comment ça réagit et se dire, bon, allez, voilà. Parce qu'en fait, ce qu'il faut vraiment vous dire, c'est que l'événement, ou les derniers événements qu'ils ont fait, ça n'a pas été un franc succès. Et celui-ci, il est limite historique au niveau de la participation. Donc, on est sur un graphe qui fait très bas jusqu'à très, très haut. Donc, du coup, voilà. Donc, je sais pas si c'est juste pour les chiffres de Frontier que cet événement a été fait ou si ça a vraiment un sens dans l'histoire du jeu. En tout cas, si on met tout ça de côté, l'événement est historique et le taux de participation également. Je pense qu'on n'a pas eu un taux de participation aussi élevé depuis très longtemps. Donc, gros événement. Félicitations à tous les pilotes qui se sont, eh bien, lancés dans cette bataille et qui ont réussi à repousser l'attaque des Targoïdes. Félicitations à eux. Le système Shinra Tadezra est actuellement sécurisé puisque j'y suis. Je suis d'ailleurs docké à Jameson Memorial. Le Spatioport a été tout simplement, bah, écoutez, il est comme neuf. Comme neuf, flambant neuf. Tous les services sont de nouveau accessibles. Donc, du coup, on a accès aux missions. Je vous montre un petit peu. Voilà, on a accès aux missions. On a accès au marché. On a accès au chantier naval. On peut de nouveau, eh bien, acheter tous les vaisseaux du game puisqu'ils sont tous disponibles dans cette station, dans ce Spatioport, dans ce méga marché. On a également, eh bien, voilà, tous les services, universel cartographique, les contacts, etc. Tout est de nouveau fonctionnel. Donc, du coup, eh bien, tous ceux qui avaient, eh bien, perdu un petit peu leur maison, vous l'avez retrouvé. Et vous allez pouvoir, eh bien, vous y installer et reprendre vos activités. Petite chose, un petit peu, avant qu'on se quitte, tac, tac, tac. Le système est en phase de redressement post-targoïde. Ce qui veut dire que, eh bien, le système a besoin, eh bien, des commerçants a besoin de tous ceux qui ont un vaisseau capable de transporter de la marchandise. Eh bien, on vous appelle sur Chineurta d'Ezra puisque beaucoup de systèmes, beaucoup de systèmes, mais d'installations, beaucoup d'installations planétaires, notamment Jameson Base avec, je crois que c'est Laurie Jameson qui est basé dessus, eh bien, ont besoin de votre aide. Il suffit juste de vous rendre dans ces installations, toutes celles où vous avez la petite clé à molette jaune, eh bien, vous vous rendez dans ces installations-là et elles vont vous donner des missions, des missions, tout simplement, de transport, de fret, et, du coup, vous allez pouvoir être payé. Et donc, du coup, il y a de l'activité ici. Et en plus, ce qui est bien, c'est que si jamais vous êtes marchand, cette activité sert dans le jeu, concrètement, réellement, pour rétablir le système. Donc, n'hésitez pas, tous les marchands, tous ceux qui peuvent transporter des cargazons, allez-y. Le système Chineurta d'Ezra est actuellement en redressement post-targoïde. Vous allez pouvoir, eh bien, aider à l'effort de guerre, mais différemment. C'est-à-dire que même, par exemple, si vous étiez marchand, que vous n'avez pas fait la bataille de Chineurta d'Ezra, vous pouvez, eh bien, arriver derrière pour rétablir le système et aider. Comme ça, vous avez également votre petite participation à l'événement, même si vous ne serez pas, on va dire, récompensé de la même manière. Voilà. Autre chose aussi que je voulais dire avant qu'on se quitte, c'est que lors de la bataille de Chineurta d'Ezra, notamment, je crois que c'était dans la nuit du vendredi soir au samedi, il y a eu un souci au niveau des flits carrières. Alors, je tenais à le dire parce que moi, j'avais remarqué ça avec les commandants à qui je bosse, et même après, il y a eu beaucoup de retours sur le forum de frontières et ailleurs, et sur d'autres plateformes concernant ce problème. On a eu, en fait, un problème, un petit couac au niveau des flics carrières. Les flics carrières n'arrivaient plus à faire, tout simplement, les jumps. On ne pouvait plus jumper. Il y a un moment, on ne pouvait plus jumper. Alors, je ne sais pas si c'était un bug des flics carrières, peut-être suite à la mise à jour, enfin, peut-être suite aux événements, mais soit c'est en lien avec les lords du jeu, c'était volontaire de la part de frontières, soit c'était un bug, et puis voilà. Parce que j'ai vu, il y a des commandants qui m'ont envoyé les trucs, qui avaient marqué, voilà, désolé commandant, on ne peut pas faire le jump, on a des problèmes de télémétrie, mais ça ne vient pas de nous. Donc, du coup, ce n'est pas le porte-vaisseau qui a un souci, c'est la télémétrie. Et la télémétrie, on sait que tout ce qui est logiciel dans Elite Dangerous, notamment sur nos vaisseaux et dans les portes-vaisseaux, eh bien, toute la partie logicielle, la partie HUD, etc., eh bien, c'est le cercle des pilotes qui s'en charge. Donc, si Shinra Tadezra est attaqué, c'est normal, en fait, je pense, je pense que ça doit être lié, et d'ailleurs, j'avais discuté avec le commandant, et je pense qu'il avait raison. C'est peut-être l'attaque de Shinra Tadezra qui a provoqué ces pannes au niveau des flics carrières. C'est une théorie, comme vous savez, j'aime bien faire des théories, j'aime bien spéculer, eh bien, c'est une théorie, c'est une spéculation, peut-être que l'attaque de Jameson Memorial a provoqué des... a causé ce genre de conséquences, notamment au niveau des flics carrières. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, je ne sais pas si c'est un bug de frontière, voilà, je pense qu'on n'aura pas les réponses, mais en tout cas, sachez que si vous avez eu un problème avec votre flics carrières la semaine dernière, sur l'événement, enfin, suite à cet... pendant cet événement, c'est peut-être en lien, c'est peut-être en lien, voilà. Donc, il y a beaucoup de commandants qui ont eu ce souci-là, donc ce n'est pas isolé. Voilà, ça, c'était la petite parenthèse, et puis, voilà, encore une fois, félicitations à tous les commandants qui ont participé à cet événement majeur, et qui ont repoussé les Targoïdes. Maintenant, le système est en phase de reconstruction, il faut le reconstruire, il faut le rebâtir, et n'oubliez pas, la guerre, Targoïdes se poursuit, eh bien, il y a toujours la ligne de front, et il y a toujours deux titans à détruire, donc, n'hésitez pas à, eh bien, retourner tout de suite sur le champ de bataille pour, eh bien, repousser cette attaque, et en terminer, une fois pour toutes, avec cette guerre. Il se peut, alors, je ne sais pas si ça serait le cas, mais il se peut que l'événement de Shinrata d'Ezra, l'attaque de Shinrata d'Ezra, soit un test, alors, ça, c'est de la spéculation que je fais, je vous le dis, c'est peut-être que, eh bien, cette attaque sur Shinrata d'Ezra était un test de la part des Targoïdes, peut-être pour tester notre, je ne sais pas, notre réactivité, ou, en oubliant frontière qui est derrière, évidemment, peut-être que c'était un test de la part des Targoïdes pour tester notre réactivité, pour tester nos forces, en fait, peut-être en prévision d'un assaut de plus grande ampleur, ou peut-être en prévision d'une nouvelle attaque, ou d'un nouveau move des Targoïdes, en expérant qu'ils ne soient pas aussi suicidaires que celui-ci, peut-être que les Targoïdes, eh bien, ont prévu, peut-être que la guerre n'est pas terminée, peut-être qu'elle est loin, peut-être même, d'être terminée, et peut-être que les Targoïdes ont autre chose, d'autres atouts sous leur manche, donc, on ne sait pas trop un petit peu ce qu'ils vont faire, en tout cas, en tout cas, voilà, cette attaque est terminée, mais j'espère qu'il va y avoir une, comment dire, du mouvement, j'espère qu'il va y avoir du mouvement, j'ai hâte de voir un petit peu comment va réagir le cercle des pilotes, et j'ai hâte de voir comment va réagir, par exemple, Sirius Corporation et Azimit Biotech, suite à cette attaque, est-ce qu'il va y avoir des opérations conjointes, est-ce qu'il va y avoir une implication un peu plus importante du cercle des pilotes, même si le cercle des pilotes et les joueurs sont très impliqués déjà dans la guerre, mais est-ce qu'il va y avoir une, est-ce que l'organisation va être encore plus impliquée, est-ce qu'il va y avoir des, je ne sais pas, une avancée technologique, des initiatives qui vont être mises en place, je ne sais pas, en tout cas, ça va être intéressant de voir ça, intéressant de voir aussi ce que Sirius Corporation et Azimit Biotech vont proposer également, il faudra voir, il faudra suivre ça de près, donc voilà, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner et je me demande, je me demande qu'elles seront en fait tout simplement le prochain move des Targoïdes puisque là, ils nous ont montré qu'ils peuvent nous attaquer chez nous, en fait tout simplement, ils peuvent attaquer les joueurs chez eux et la prochaine étape, je ne sais pas c'est quoi, est-ce qu'ils vont attaquer, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est un peu bizarre parce que d'habitude, les Targoïdes sont assez prévisibles et là, cette attaque, elle montre un petit peu d'imprévisibilité, ce qui est étrange, donc à voir, à voir, il faudra surveiller ça de près, peut-être que chez une ratardée ce n'est pas un cas isolé, peut-être qu'il y aura d'autres systèmes qui subiront des attaques comme ça dans l'intérieur des bulles humaines, il faudra surveiller ça de près, voilà. Voilà, c'est la vidéo terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez kiffé, si c'est le cas, n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires, lâchez un petit like et surtout n'oubliez pas de vous abonner et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour d'autres vidéos sur ma chaîne, d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles aventures sur le jeu, allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501